Les cernes d'accroissement, la distance entre deux cernes d'accroissement, c'est le grain. D'accord ? Donc, ce grain va déterminer vraiment la composition chimique du bois. Et donc, si ça détermine la composition chimique du bois, ça va donner une empreinte plus ou moins importante à l'eau de vie. À cause de l'oxygène ? À cause de la composition en tannin, mais aussi en composé aromatique du bois. Donc, on sait que plus le grain est gros, plus on a tendance à avoir des notes importantes, des notes dites empiromatiques. Donc, ce sont des notes plutôt de grillé, de fumé, des notes un petit peu de goudron, parfois aussi. Enfin, goudron, plutôt de poivre noir qui peut être assimilé à ce genre de descripteur-là. Et un grain fin, par contre, il aura plutôt des notes subtiles, lactées, vanillées, légèrement noix de coco, avec aussi un petit peu d'amandes grillées. Donc, le travail aussi, là, c'est de donner à la bonne eau de vie, le bon flux qui correspondra le mieux au potentiel de vieillissement et aussi à la destination de l'eau de vie, finalement. Alors, s'il y a, par exemple, une eau de vie fraîchement distillée, là, vous vous dites, ça y est, ça, ce sera du sélection des anges, il faut laisser ça de côté. Ça veut dire que ça va être mis dans un fût neuf et puis après, un fût roux, ou tout de suite, un fût déjà utilisé ? Alors, ça dépend des maisons de cognac. Certaines ne travaillent qu'avec des fûts roux. Nous, nous avons fait deux choix. Un, de travailler avec des fûts où on a des fûts roux, où on a quand même renouvelé un certain nombre de douelles pour des raisons mécaniques, mais aussi pour des raisons organoleptiques. On travaille avec une portion de fûts neufs, comme nos ancêtres le faisaient, et aussi dans une très grande proportion avec du fûts roux. Est-ce qu'il y en a qui sont dans les fûts depuis 50 ans, 60 ans ? Alors, oui, certaines eaux de vie peuvent passer ce temps-là en flux. Ce sont des eaux de vie qui peuvent nécessiter, par contre, un contrôle gustatif assez souvent, parce que ce sont des eaux de vie qui peuvent devenir plus fragiles avec le temps. Et donc, il faut faire attention à ne pas maintenir ces eaux de vie au-delà de leur potentiel de vieillissement dans des fûts, sous bois. Et alors, au niveau de la chauffe, ça va d'une chauffe toute simple à une chauffe très intense ? Il n'existe plus de chauffe simple, en fait. En fait, chez tous les tonneliers, maintenant, la technique et les conditions générales économiques obligent les tonneliers à se réinventer régulièrement et à essayer d'améliorer toujours leurs paramètres de chauffe. Donc, qu'est-ce que nous avons comme paramètres de chauffe ? Il y a la température et il y a aussi le temps des différentes étapes de la chauffe, que l'on peut appeler une courbe de température. D'accord ? Donc, suivant les différentes étapes, suivant la température, la durée de maintien du bois à telle température ou à telle autre, chaque tonnelier, chaque tonnellerie va exprimer quelque chose qui va être sa signature propre. Donc, ce qui fait que certaines tonnelleries sont réputées pour avoir tel type d'apport au niveau organoleptique. D'autres tonnelleries vont amener d'autres choses. Alors, est-ce que, si vous prenez votre verre, est-ce que vous pouvez dire, sachant les composés de l'assemblage, est-ce que vous pouvez dire s'il y a eu un certain type de chauffe ? Non. Ou si ça a été dans les fûts ? Non. Là, en fait, si vous voulez, c'est comme si vous me demandiez, en parlant, si on prend la référence à un être humain, si vous me demandiez, en discutant dix minutes avec quelqu'un, si je pouvais savoir quel type d'études il avait pu faire. Et en l'occurrence, là, vous me demandiez de discuter avec un vieux monsieur ou une vieille dame, et de savoir, dans cette conversation, si les études qu'il a pu faire, quel est le type d'études il a pu faire. Moi, par contre, ce que je peux vous dire, c'est, est-ce qu'il a bien vieilli ? Est-ce qu'il est en bonne santé ? Est-ce que cette eau de vie, là, peut rentrer dans des assemblages type sélection des anges ou ancestrales ? Voilà. Quand on a un assemblage comme ça, qui est fait spécialement pour une occasion, là, pour la part des anges, en l'occurrence, Est-ce que, si on remet un assemblage comme ça dans un fût, Non. Est-ce que ça le casse complètement ? Est-ce qu'il n'y a pas d'intérêt ? Il n'y a pas d'intérêt. En fait, ce sont des eaux de vie qui sont arrivées au bout du processus de vieillissement sous bois. Là, maintenant, ces eaux de vie sont stockées dans ce qu'on appelle des damjans, qui sont des petits contenants en verre, qui permettent donc de stopper complètement le vieillissement. Il y a un contact avec l'air qui est très faible, le plus faible possible, et il n'y a plus d'apport du bois. Donc, là, on a stoppé complètement le processus de vieillissement. Et, justement, ces eaux de vie restent fraîches, restent intéressantes, parce qu'on les a sorties au bon moment. C'est très fraîcheur. Exactement. Il y a une vraie fraîcheur. C'est des eaux de vie qui ont été... En fait, c'est ça un petit peu la maîtrise que Cognac a par rapport aux autres spiritueux. C'est vraiment l'expertise du vieillissement sous bois et de comment nous gérons, comment nous contrôlons, comment nous dégustons et comment nous arrivons à faire des eaux de vie vieilles avec un temps passé sous bois qui est extrêmement important quand on regarde le monde des spiritueux, mais de manière ménagée. C'est-à-dire qu'on sait qu'à un moment donné, certaines eaux de vie, au bout de 10 ans, elles ont vécu leur temps sous bois. Ça suffit. On va les mettre dans un assemblage. Certaines, au bout de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Je pense que 70 ans, c'est un petit peu une limite. Certaines eaux de vie de Cognac peuvent aller au-delà. Mais là, on parle d'une exception, d'une extrême rareté. Sinon, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe une extraction de trop de tannins ? Il y a une extraction de... On risque déjà de tomber à un pourcentage d'alcool qui devient trop faible. Donc ça, c'est la première limite. Ensuite, on risque aussi d'avoir des arômes qui commencent à se faner, un panel d'arômes qui commence à être moins complexe, moins intense. Donc là, clairement, l'eau de vie est en train de péricliter. C'est comme lorsque vous vous entraînez, pour prendre une autre image, c'est toujours en train de prendre des images, mais c'est pour vraiment fixer les choses. C'est si vous vous entraînez, il faut s'entraîner au bon rythme, à la bonne intensité. Si vous entraînez trop, finalement, vous n'arriverez pas à votre objectif. Là, c'est pareil avec les eaux de vie. Les eaux de vie, suivant leur qualité intrinsèque, ont une durée de vie optimale sous bois. Et le métier de maître de chez, c'est justement de juger, d'être capable de juger de l'optimum de vieillissement sous bois. Et de ne pas aller au-delà, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada